Vous êtes tout près des salles de bain? Parfait. Parfait, ok. Les terrains du camping Le Paradis de Port-Quartier sont particulièrement en demande cette année. On va avoir des places au-dessus de deux sur le même terrain, pour accompagner les travailleurs. Les travailleurs, c'est là qu'il y a là, les routes qu'il y a là, c'est des gens qui font la place pour être au Québec. Les places, on est quatre sur deux terrains, c'est pas comme actuellement. Au fond, là-bas, il y a un travailleur. En effet, les responsables du camping logent plus de travailleurs que de touristes cette année. Tout ça parce que de gros projets industriels sont en développement. Surtout avec les nouveaux développements qu'on a exploré d'avoir ici à Port-Quartier à cause d'un excellent métal. Bien là, ce qui arrive, c'est que les compagnies, ça prend la place pour les hommes. Puis les chambres d'hôtels, apparemment, sont toutes prises. Les maisons de pension, il n'y en a pas beaucoup. Bien nous, en fait, on s'installe dans le camping ici parce que l'hébergement ici est dur à trouver à Port-Quartier. Nous, on est appelés, on est d'entrepreneurs ferroviaires, on est appelés à venir travailler à Barcelon-Mittal. Au début, là, au début des projets, il y a du monde qui allait coucher avec moi à cause qu'il n'y avait pas de place à Port-Quartier. Puis les gens, ce qui arrive aussi, ils sont contents de venir sur le camping avec leur maison mobile, leur ou l'autre, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent amener la famille aussi. Tu sais, tandis qu'en champ de réparation, le monsieur, sa femme, s'il n'a pas peut-être pas aller là. Devant la situation, les responsables du camping ont décidé de réserver au moins le tiers des terrains à la clientèle touristique. Oh, cher monsieur, ça n'ira pas avant le 18 juillet. Et même lorsque le camping est complet, ils trouvent toujours une place pour des visiteurs qui n'avaient pas réservé. C'est pour un soir? Ok. On va vous trouver une place. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Port-Quartier.